Qu'est-ce que l'Esprit-Saint de l'Esprit-Saint ? Demandons à l'Esprit-Saint qu'il soit présent en nous pour nous guider dans cette lecture de l'Évangile, qu'il ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous laisser toucher par cette parole et que cette parole puisse prendre corps, prendre vie en chacun de nous. Ô Seigneur, envoie ton Esprit. Ô Seigneur, envoie ton Esprit en chacun de nous. De l'Évangile selon saint Jean au chapitre 8e, les versets 31 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment, peux-tu dire, vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. » Dans cet évangile, nous n'avons aucune notation de temps, de lieu, aucune référence directe à l'écriture, mais visiblement une référence à la personne même d'Abraham. Mais c'est un dialogue auquel nous assistons entre Jésus et puis des gens qui croyaient en lui, des Juifs qui croyaient en lui, donc qui en soi étaient bienveillants. Et Jésus commence par une affirmation très forte qui demeure tout à fait vraie pour nous aujourd'hui. « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment libres. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Alors, dans cette simple phrase, nous avons des choses très fortes. D'abord, si vous demeurez, le verbe demeurer est constant dans l'évangile de Jean, et ici, nous devons demeurer fidèles à sa parole. Est-ce que nous sommes vraiment fidèles à la parole de Jésus ? Est-ce que cette parole nous habite tout au long de nos journées ? Est-ce qu'accueillir la parole est devenu pour nous quelque chose d'essentiel ou pas ? À chacun de nous de s'interroger. Car si on demeure dans la fidélité à la parole de Jésus, alors on est vraiment ses disciples. « Et alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » En réalité, l'intelligence de l'homme est faite pour la vérité. Et la vérité, c'est vraiment la lumière du Christ. Le Christ est le chemin, la vérité est la vie. « Et la vérité nous rendra libres, car la volonté de son côté, elle est faite pour la vérité, elle est faite pour le bien. » Et le bien, la vérité et le bien se répondent. Et là, nous avons quelque chose qui, sur le plan anthropologique, est très fort. L'intelligence est faite pour la vérité, c'est sa nourriture normale, et si elle est nourrie d'autre chose, alors elle risque de se venger. Et de même, la volonté est faite pour le bien, et le bien, c'est le chemin de liberté pour l'homme. Alors, nous pouvons ruminer ce verset, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, alors vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Mais les Juifs qui sont là répliquent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Alors là, nous avons une réalité qui habitait le cœur des Juifs, « Nous sommes la descendance d'Abraham. » Et là, malheureusement, nous, nous avons oublié, plus ou moins, ce lien vital avec notre père Abraham. Notre père Abraham, c'est vraiment lui qui est à la source, à l'origine du peuple de Dieu, que Dieu a choisi pour préparer la venue de son fils. Abraham est celui qui a quitté sa parenté, la maison de ses pères, pour se laisser conduire par Dieu tout au long de sa vie. Et c'est vraiment pour chacun de nous le modèle, le père des croyants. Et de fait, Abraham, chaque soir, il construisait un hôtel, il priait le Seigneur son Dieu, et Dieu l'a conduit jusqu'à l'entrée de la terre promise, et il lui a promis d'être le père d'une multitude. « Mais fondamentalement, Abraham est celui qui s'est laissé conduire par Dieu. Marche en ma présence et sois parfait, lui dira le Seigneur. Je suis avec toi. » Et là, les Juifs avaient tout à fait cette conscience d'appartenir à leur père Abraham, et ils ne comprennent pas comment nous n'avons jamais été esclaves de personne, et tu nous parles de libération. Comment peux-tu dire « vous deviendrez libres ? » Et là, Jésus va faire une révélation qui peut peut-être nous toucher, parce que Jésus leur répond « Amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. » Et là, nous avons une vérité que nous connaissons tous, et que saint Paul nous rappelle au chapitre 7e de la lettre aux Romains. « Malheureux homme que je suis, je ne fais pas le bien que je voudrais, et je fais le mal que je ne voudrais pas. » Donc, je suis bien esclave du péché. Chaque fois que je pêche, j'ai l'impression de faire le bien, mais je fais le mal, et je deviens esclave du péché. Et là, Jésus approfondit en disant « Mais en étant esclave du péché, eh bien, vous êtes dans une condition qui n'est plus celle de fils. Alors que vous étiez fait pour être fils par adoption, mais vous êtes devenus des esclaves, et de fait, vous n'avez plus à demeurer dans la maison. Le fils, lui seul, y demeure pour toujours. » Mais immédiatement, Jésus nous annonce à tous « Si donc le fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. » Et là, c'est vraiment par excellence l'œuvre du fils de nous rendre la liberté véritable. C'est lui et lui seul qui, en prenant sur lui le péché des multitudes, il nous libère de toutes les conséquences de nos péchés et il nous rend la liberté véritable qui est de vivre en lui, dans la lumière de la vérité qu'il est lui-même. Et Jésus ajoute « Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. » Et là, vraiment, nous avons à supplier l'Esprit-Saint à lui demander que, vraiment, il vienne transpercer notre cœur, que la parole de Dieu vienne transpercer notre carapace d'esclave et de mâle pour venir véritablement nous transfigurer en nous habitant, en demeurant en vous. Et cette parole, la parole du Christ, c'est-à-dire en fait lui-même, car il est la parole, il est le Verbe. Et bien si sa parole ne trouve pas sa place en moi, alors nous sommes vraiment des esclaves. Et Jésus peut dire « Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Alors en fait, là, Jésus démasque en quelque sorte le fait que les hommes sont esclaves du péché et du mal et leur Père, c'est le démon, c'est le démon, c'est le diable, c'est l'ennemi par excellence, alors que Jésus, son Père, c'est le Père éternel, c'est Dieu lui-même, la source de toute vérité, la source de tout bien. Et voilà qu'il veut nous arracher à notre Père le démon pour nous donner de nouveau à notre dignité d'enfant bien-aimé du Père en lui, dans l'unique bien-aimé. Et Jésus continue alors que les Juifs viennent de répliquer « Notre Père, c'est Abraham. » Eh bien, Jésus leur dit « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, c'est-à-dire, marche en ma présence et sois parfait. » Et Abraham a marché en la présence de Dieu et il a grandi dans la perfection, il était dans l'intimité avec Dieu, même si ce n'était pas un homme parfait. On le voit lorsqu'il arrive en Égypte, il a peur que, comme sa femme est une belle femme, que Pharaon le tue pour prendre sa femme. Et là, il va dire « Tu diras que je suis ton frère. » Le mensonge va habiter le cœur d'Abraham. Mais Abraham va être démasqué par le Pharaon lui-même et Dieu lui pardonnera son péché. C'est là où on voit comment le pardon habite le cœur de Dieu dès lors que nous, nous reconnaissons notre péché. Et Jésus continue en disant « Vous cherchez à me tuer. » Moi, un homme qui ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, cela, Abraham ne l'a pas fait. Et Jésus conclut en disant « Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Et là, ils lui redisent avec force « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. » Et là, nous avons dans toute la Bible un fil rouge qui montre comment l'homme s'est prostitué en se détournant de Dieu et en adorant tous les idoles du monde. Et aujourd'hui, l'homme moderne continue à adorer tous les idoles. Nous sommes addicts à des tas de choses, à la pornographie qui habite Internet, à l'argent, à la violence, à la domination, à l'orgueil, à l'égoïsme. Autant d'idoles qui nous habitent. Et nous sommes des enfants de prostitution. Tout au long de la Bible, l'homme est présenté comme une prostituée, une prostituée qui s'est détournée de son Seigneur et de son Dieu pour adorer tous les idoles. Et voilà que le Christ est venu opérer la véritable libération de l'homme et pour l'homme d'aujourd'hui. Car prenons conscience que nous sommes tous enfermés dans l'esclavage de toutes nos idolâtries, dans la prostitution qui est la nôtre aujourd'hui. Et ils ont beau ajouter « Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu ». Jésus leur dit et nous dit ce matin « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ». Ça, c'est vraiment la révélation du mystère du Christ. Il est le Fils de Dieu qui a pris notre nature humaine et qui est venu habiter parmi nous. Il est venu pour nous libérer et nous redonner notre dignité de Fils. Et il n'est pas venu de lui-même, il a été envoyé par le Père. Et nous avons là une reprise du verset 16 du chapitre 3e « Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique ». Eh bien, aujourd'hui, essayons de contempler cet amour qui ne cesse de jaillir du cœur de notre Père du ciel pour nous rejoindre, pour nous libérer de tous nos esclavages, pour nous libérer de toutes nos prostitutions, pour nous conduire à la vérité, à la vérité tout entière qui nous rendra libres en nous rendant notre dignité d'enfant de Dieu. Je vous souhaite à tous une bonne journée en communion avec la parole du Seigneur. Je vous souhaite à tous une bonne journée d'enfant de Dieu. Je vous souhaite à tous une bonne journée d'enfant de Dieu. Je vous souhaite à tous une bonne journée d'enfant de Dieu. Je vous souhaite à tous une bonne journée d'enfant de Dieu. Merci.